Le voici, Philippe Boulot ! Ça va ? Ça va Michel ? Qu'est-ce que je suis content de te voir en pleine forme ! Ben oui ! Oh écoute, tout l'été il y en a qui disaient... Mais il est là, il est encore là ! Terminator ! C'est un phénix, tu es un phénix ! Quand j'ai vu Standalone, quand j'ai vu que tu allais être seul sur scène... Dans ton théâtre finalement ! Dans mon théâtre ! Sur l'Ambroso, le théâtre de la Madeleine ! En décembre et janvier, oui ! Voilà, où il y a la troupe de Bangalow 21 ! Exactement ! Et ben j'ai pas été étonné ! Je me suis dit, je suis sûr qu'un jour il va avoir envie d'être seul sur scène ! Ah ben merci Michel ! Mais je le dois beaucoup à Gade, quand on jouait l'invitation tous les deux au théâtre de la Madeleine encore ! C'est Gade sans arrêt qui me disait, mais fais ça, je t'en supplie frérot ! Monte sur scène tout seul, monte sur scène tout seul ! Et puis c'est bien, des fois, de ne pas partager ! Alors, à 19h dans ton théâtre à partir du 2 décembre, il y aura la province ? Ah oui, à partir du 26 septembre ! Qui est en Bretagne ? Evidemment au mois d'octobre déjà ! Dans un endroit qu'on connaît bien tous les deux ! Oui, l'endroit qu'on adore ! Alors, raconte-moi ! Est-ce que tu parles des années 80 ? Forcément, puisque nous on est des enfants des années 80 ! Et surtout, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression qu'on vivait un siècle complètement différent ! Il y a quelques jours, on nous dit l'interdiction de la puff, par exemple de la cigarette électronique ! C'est fou dans les années 80 ! Parce que tout le monde fumait, même sur votre plateau on fumait, Michel ! Et moi, je me souviens de cette période-là ! Dans les années 80, mon père avait une 504 ! Et lui, il fumait les vides fermés ! C'était normal à l'époque ! Et si on lui demandait d'ouvrir, il gueulait ! Donc il y avait l'odeur ! À moi, à 7 ans, au pif, je faisais la différence entre une gitane et une gauloise ! Et alors, comme ma mère, je ne sais pas pour quelle raison, se parfumait juste avant de monter en voiture ! Je ne sais pas pourquoi elle faisait ça ! Il y avait mon frère derrière, ma grand-mère au milieu ! Donc l'odeur de la gitane, l'odeur du parfum de ma mère, plus l'odeur du sky et celle de ma grand-mère ! Pour avoir la gerbe, on était très très bien ! Et moi, j'ai connu ça ! Vous avez connu ça ? Oui, et je vomissais à chaque virage ! Et moi aussi ! Et quand on gueulait ! Parce qu'on gueulait, on disait papa, enfin gentiment ! On disait papa, ralenti un peu, puisqu'il roulait à 140 sur l'autoroute sans ceinture ! Et bien, quand on disait papa, on va vomir, il nous tartait ! Comme ça ! À l'aveugle, comme dans The Voice ! Tu sais, il tartait ! Voilà ! C'était incroyable ! C'était une époque différente, vraiment ! Alors, tu as commencé à être sur scène, première date se passe très bien ! Mais je crois qu'à Nantes, il y a eu un petit accident ! Comment il sait ça ? Raconte-moi ça ! Je te raconte ça, Pascal ! Si ça arrive qu'à moi, ce truc-là ! Première date de rodage, première ! Je viens avec mes fiches, parce qu'évidemment, quand on rôde, on a ses fiches, on ne connaît pas encore bien son texte ! Et je suis à Nantes ! Et j'arrive à un moment, j'ai fait une vanne comme ça, parce qu'il y avait une réflexion d'Anne Hidalgo qui m'avait un peu fait rire ! Ma copine, Anne Hidalgo ! Elle avait écrit « Je me lève tous les matins en me disant que tout le monde m'aime, ça m'évite de me poser des questions ! » Je me suis dit « Je crois qu'il faudrait que tu t'en poses quand même de trois questions, Anne ! » Elle a fait 1 pour 107 ! Quand on fait 1,7 au présidentiel, c'est le score des matières grasses dans un yaourt, ça, quand même, globalement ! Et là, quand je dis ça à Nantes, je sens un froid ! Pourtant, il faisait vraiment un truc genre 25 degrés dans la salle, il faisait très bon ! Mais là, j'ai senti une clim arriver vers moi, parce que ce que je n'avais pas calculé, et je ne pouvais pas, c'est que je suis un peu nul en politique ! Et je ne sais pas qu'à Nantes, la mairesse, elle s'appelle Johanna Relanger, ça, j'ai bien retenu, c'est la chef de campagne d'Anne Hidalgo ! Oh la boulette ! On n'était pas dans la salle ! Son staff était dans la salle, sur les 5 premiers rangs ! Là, ils n'ont plus ri du tout, à la fin de... C'était fini ! Il y avait une clim qui me venait comme ça, en température ressentie, il faisait moins 30 sur scène ! Voilà, donc ça, c'était assez drôle, oui ! Alors, dans le théâtre mythique à la Madeleine, c'était le théâtre de Sacha Guitry ! Mais oui ! Entre autres ! Il était Simone Vallère et Jean Dessayy ! Évidemment ! Et puis Guitry, alors évidemment, quand on fait du théâtre, c'est un modèle absolu ! Et en plus d'y avoir monté, je crois, 23 ou 24 pièces au théâtre de la Madeleine ! Oui, il venait même avec ses meubles ! Des fois, quand la déco ne lui allait pas, il mettait les meubles de chez lui, comme ça, il se sentait encore plus à la maison ! Et c'était un type qu'on connaît évidemment pour ses phrases magnifiques ! Et ses bons mots ! Et ses bons mots, il en a un, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui n'est pas très connu, je vous la livre ! Un jour, il était avec une femme pas très fidèle ! Bon, c'était son caillou dans la godasse, on va dire ça comme ça ! Et un soir, le soir, il faisait des dîners après le théâtre, chez lui, où il y avait plein de gens, ses invités, etc. Et un soir, il descend au peignoir, il s'adresse à ses copains qui étaient là, il dit « Messieurs, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous ! Vous êtes tous cocus, je viens de coucher avec ma femme ! » Voilà, Philippe Lelous !